Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer une enveloppe parce qu'elle contient quelque chose de spécial. En fait il y a quelque temps je suis tombée sur une publication sur Facebook qui me proposait de participer au financement d'une publication d'un livre. Je suis allée voir un petit peu de quoi il retournait sur le livre parce que j'aimais assez bien le graphisme et en lisant le synopsis je me suis dit que ça avait l'air pas mal donc j'ai tenté l'aventure. Je reçois aujourd'hui du coup la contrepartie de ma contribution. On ouvre. Comme vous le voyez c'est super bien emballé. Là au moins ça ne risque rien. C'est la première fois que je reçois un livre protégé comme ça mais tant mieux. Alors il y a plein de choses dedans en fait. Oula ! Tout d'abord voici le livre du coup qui a été financé et donc c'est Les Prélats de Phaneas, Les Terres de l'Exil. J'espère que je le prononce bien. Et c'est de C.A.B.C.S. Végel. Comme je vous le disais j'aimais beaucoup le graphisme. Je trouvais ça assez attrayant en fait. Ça a tiré l'œil et du coup c'est grâce à ça vraiment que je suis allée voir de quoi il retournait. Juste rapidement je vais pas vous lire le synopsis mais juste les deux petites accroches ça va déjà vous donner une idée. Vous qui n'avez ni Dieu ni pouvoir, vous qui avez abandonné vos rêves, les prenant pour des chimères. Ne vous êtes-vous jamais demandé où n'est-ce que les récits de vos anciennes légendes ? Le livre fait environ 420 pages et il est écrit quand même assez petit donc le livre est quand même bien fourni. Si je me trompe pas c'est un tome 1 en plus. A l'intérieur j'ai le droit à un petit mot pour me remercier de ma participation et j'apparais aussi dans les remerciements. Il y a plusieurs petits goodies à côté donc ça c'est aussi génial. En plus d'avoir le livre j'ai plein de petites choses pour accompagner ma lecture. On commence avec une carte qui je suppose représente donc l'univers fantastique créé par l'auteur. En fait ce qu'on apprend dans le synopsis du livre c'est que nos deux héroïnes viennent du royaume de Phaneas. Donc je suppose qu'on doit le retrouver ici. Ah bah oui on le retrouve ici parce qu'en fait le royaume de Phaneas c'est tout ça. Ok il y a pas mal de choses effectivement. Là il y a Grimm, Skyrim, Lordless, Karik Duff, Alphine. Ça doit du coup pas mal aider pendant la lecture effectivement je pense à se représenter un petit peu au son de nos héroïnes. Je trouve la carte super sympa. Elle est minimaliste mais très mignonne. Donc hâte de voir où nos héroïnes voyagent. Bah d'ailleurs là il y a des petits pointillés. Là tout ça là je me demande si effectivement ça a pas un rapport avec l'histoire. A voir. Ensuite il y a une carte qui me confirme que les terres d'exil c'est bien le tome 1. Donc vous voyez elle reprend là le petit graphisme qu'il y a sur la couverture. Bon en fait elle reprend la couverture tout simplement. Évidemment qui dit livre dit aussi marque page. Donc le voici le marque page qui va avec. Pareil ça reprend le graphisme de la couverture. Dans le lot voici un aimant aussi donc avec le graphisme que j'aimais bien. Donc c'est super sympa d'avoir fait du coup un aimant. Ça change du badge pourquoi pas. Et le dernier goodies c'est un carnet qui reprend aussi donc les chroniques de Faneas, le graphisme, Terre d'exil. A l'intérieur il n'y a rien de spécifique c'est juste un carnet pour écrire. Mais je me dis que c'est vrai que ça peut être pas mal pour écrire un petit peu son avis au fur et à mesure de la lecture. C'est une bonne idée. Voilà donc je suis super contente d'avoir enfin reçu le livre. Parce que ça remonte quand même à quelques mois tout ça. En plus il y a de super goodies avec c'est vraiment sympa. J'ai hâte de découvrir l'histoire. C'est terminé pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501